L'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillés par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Aujourd'hui, l'église de notre mère célèbre le deuxième dimanche de Pâques ou encore le dimanche de la divine miséricorde. Jésus vint, se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Les apôtres et les disciples étaient encore sous le choc de la perte de Jésus. Ils ne pouvaient pas accepter que leur maître soit mort. Ils étaient perdus et craignaient pour leur vie. C'était comme si les paroles de Jésus « Le troisième jour, je ressusciterai » n'avaient pas de sens. Ils s'étaient demandé ce que signifiait « Ressusciter d'entre les morts » mais ne s'étaient pas donné de réponse. C'est Jésus lui-même qui intervient pour interrompre ce court-circuit risquait de rendre inutile. Tout le temps passait avec leur maître en qui ils avaient placé toute leur espérance. Il leur apparaît comme le crucifié vivant montrant les plaies de ses mains et de son côté et tout comme le crucifié ressuscité il leur donne la paix. Il ne s'agit pas simplement d'une paix résultant de médiation humaine entre des personnes en conflit. C'est une paix qui vient de Dieu le fruit d'un Dieu qui s'est fait homme en prenant sur lui nos souffrances nos injustices et nos péchés en les portant sur la croix en les offrant au Père et en les détruisant Bien-aimé Et Dieu le Père l'a ressuscité Nous ressuscitons nous aussi et nous donnons une vie renouvelée C'est la paix que Jésus nous donne Une nouvelle est pleine que nous recevons dans le don de l'Esprit Saint Jésus nous répète chaque jour La paix soit avec vous Recevez l'Esprit Saint Souvent, cependant, nous sommes comme Thomas Nous voulons voir Nous voulons toucher Nous n'avons pas confiance Nous ne croyons pas C'est alors que Jésus revient Pour moi aussi Pour moi aussi Et me dit Mets ton doigt ici Et regarde mes mains Et tente ta main Et mets-la dans mon côté Et ne sois pas incrédule Mais crois Il me fait toucher Continuellement son pardon Et sa miséricorde Maintenant, aujourd'hui Chers frères et sœurs Posons-nous la question Combien de fois encore Aurais-je besoin de preuves Pour croire et me fier à sa bonté ? Jésus dit à chacun de nous Heureux ceux qui n'ont pas vu Et qui ont cru Heureux sommes-nous Heureux êtes-vous Lorsque nous faisons confiance A Jésus crucifié Et ressuscité A tous et à toutes Bonne fête de Pâques De Jésus ressuscité Bon dimanche Le Seigneur soit avec vous Bonne fête de Pâques